Elle a été l'une des figures incontournables des années 1980. Mais depuis quelques années, Valérie Caprisky s'est éloignée du grand écran au profit de la télévision. Mais que devient celle qui a fêté ses 60 ans au mois d'août dernier ? L'actrice est née Valérie Chéret le 19 août 1962 à Neuilly-sur-Seine. Mais lorsqu'elle a décidé de tenter sa chance au cinéma, elle a très vite opté pour le nom de jeune fille de sa mère. Et le calcul a été gagnant puisqu'elle a été une véritable icône du 7e art français dans les années 1980. Son premier grand rôle fut celui de Hettel dans La femme publique d'Andreï Zulowski, un long métrage sorti en 1984 qui lui a valu une nomination pour le César de la meilleure actrice. La même année, elle a aussi tourné dans Le sulfureux l'année des Méduses de Christopher Frank. Mais, lassée des propositions de rôle qui lui ont été faites et de la nudité systématique, elle a finalement décidé de s'éloigner peu à peu du grand écran. Exit le cinéma donc, elle a préféré se tourner doucement vers la télévision. Et si l'on a pu la croiser dans quelques spots de publicité, on l'a surtout aperçue dans bon nombre de séries télévisées comme Commissaire Magellan, Section de Recherche. Récemment, elle a fait partie des invités spéciaux de la 3e saison de la série Astrid et Raphaël, diffusée sur France 2 depuis 2019. Surtout, entre 2018 et 2020, elle a incarné la journaliste J.O. Réal dans la quotidienne de la même chaîne, ainsi Grand Soleil. Après deux saisons et un franc succès, elle a finalement décidé de quitter le programme. Plus récemment, on a pu la voir dans le film de Netflix, Le dernier mercenaire, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, Eric Judor et Miu Miu. Un long métrage d'action, un brin déjanté, toujours disponible sur la plateforme de streaming. Si la vie privée de Valérie Caprisky a fait couler beaucoup d'encre dans les années 1980, c'est certainement parce qu'elle formait avec Anthony Delon l'un des couples les plus glamour de l'époque. Très exposée, l'actrice et le fils d'Alain Delon avaient même fait la couverture de Paris Match en janvier 1987. Et si son ancien compagnon a depuis eu une vie amoureuse mouvementée, l'actrice a quant à elle toujours tenu à sa stabilité qui lui permet, comme elle l'avait confié à Gala, de rester ancrée dans la réalité et de supporter les aléas du job comme les choix brutaux des castings. Ça fait 20 ans que je partage mon existence avec mon mari compositeur de musique. Du moment que je l'ai à mes côtés, je peux supporter que tout le reste soit aléatoire, avait-elle alors assuré.